On distingue bien là où il a enfoncé ses dents. Il y a la forme d'une bouche. Anna Attaway n'avait que 12 ans lorsqu'elle a été attaquée à Cocoa Beach par soit un requin bordé, soit un requin bulldog. C'était complètement fou, parce que le requin est venu, m'a mordu et il est reparti, alors que je n'avais rien fait. Le docteur Huber revient sur les photos des marques de morsure de la plus jeune victime lors du pic, Anna Attaway. Dans le cas d'Anna, les cicatrices correspondent à un type d'attaque où l'animal l'a saisie, puis relâchée, car il n'y a qu'une série de marques de morsure, donc les dents se sont enfoncées dans la jambe d'Anna qu'une seule fois. Il n'y a aucune trace de multiples morsures, ni de preuves réelles de mouvements de tête dans tous les sens pour essayer d'arracher un morceau de chair. Il n'y a eu qu'une morsure, les dents sont entrées et c'est tout. En s'appuyant sur cette morsure, le père d'Anna a une théorie qui expliquerait l'attaque. C'était un requin assez imposant. S'il voulait la manger, il aurait pu lui arracher un morceau de chair. Il est évident que le requin l'a simplement goûté. Le goût joue-t-il vraiment un rôle dans l'attaque des requins ? Et se pourrait-il qu'il n'apprécie tout simplement pas le goût de la chair humaine ? L'anatomie des prédateurs indique que c'est une possibilité. « Requins ! » Il a été avancé que les requins goûtent leurs victimes et décident ensuite s'ils poursuivent ou non l'attaque. « Si les humains ont des papilles gustatives situées sur la langue, les requins ont des papilles gustatives réparties sur tout l'intérieur de la bouche, sur la langue, dans le palais et même sur les branchies dans certains cas. » Bien que nombreuses, ces papilles gustatives sont extrêmement petites. « Si nous observons de très près la bouche de cet aiguillat, nous pouvons voir qu'il y a une multitude de petites bosses qui recouvrent le palais, mais aussi le plancher buccal. Chacune de ces petites bosses est une papille gustative. » Mais avant de goûter, le requin essaie de sentir, d'entendre et de voir sa proie. « Les requins utilisent un grand nombre d'informations sensorielles avant de mordre leur proie pour déterminer s'ils vont la manger ou non. Et lorsqu'ils finissent par la mordre, c'est la dernière information qu'ils utilisent pour savoir s'ils vont la manger ou non. » Nous ignorons encore si le goût joue réellement un rôle dans ce processus de décision.